J'ai reçu un email il y a quoi, deux semaines je dirais, dans ma boîte pro, on m'a dit, on va te bander les yeux, on vient, on t'interview, on te bande les yeux, on te met dans un train, et puis elle vienne que pourra quoi, donc je sais pas, franchement là, je sais pas du tout. Salut ! Ok, je me mange la peint. Le nom Kido, ça veut dire petit enfant, et quand j'avais 19 ans, je trouvais ça cool, et maintenant j'en ai 30. Ça fait un tout petit peu plus d'un an que je mixe, et je me suis retrouvée à faire ça grâce à mon papa DJ, mon papa DJ c'est quelqu'un qui s'appelle Sophie Morello, qui organise les soirées kidnapping sur Paris. Quand elle organise des soirées, elle met un petit mot sur Facebook avant sa soirée, où elle propose à ses contacts de participer à un petit concours. Elle cherchait deux DJ vierges de toute expérience pour les mettre, un sur le char de la Pride, donc devant tout Paris, 50 000 personnes, bref, j'ai échappé à ça et tant mieux. Et l'autre, donc moi, je me suis retrouvée à faire l'ouverture de la Wet For Me au Cabaret Sauvage, j'étais carrément à l'arrache, j'ai mixé sur le pad de mon ordi, parce que j'ai pas eu le temps d'apprendre à me servir des platines. C'est vrai que le tatou, c'est ma grande passion, je pense que ça se voit, j'en ai même sur le visage. Je trouvais ça assez dingue quand même, de pouvoir s'approprier son corps comme ça, prendre de l'encre, la mettre sous ta peau. C'était aussi un moyen de faire chier ma mère, clairement. Quand j'avais 6 ans, à mon anniversaire, ma mère s'est plantée de cassettes vidéo, et elle a mis une cassette enregistrée où il y avait les bisounours, et en fait, elle s'est trompée, et elle avait réenregistré par au-dessus le silence des agneaux. C'était la scène de l'autopsie, où la meuf dépecée se fait retirer une chrysalite de la bouche, et un gosse normalement constitué de 6 ans serait parti en pleurant, et moi, en fait, ça m'a complètement fascinée. Je me suis un peu perdue dans cet univers un peu gore, glauque, etc., et moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui me dégoûte, je trouve qu'il y a un certain esthétisme dans tout ça. Je pense que tu as vraiment ça en toi, la musique, et que tu restes très humble, tu restes toi-même, t'es honnête dans ce que tu proposes à chaque fois que tu mixes, et je suis sûre que tu vas conquérir beaucoup, beaucoup de monde. Avec l'amande et tout, tiens ! Alors en gros, j'ai mixé pour la première soirée du Collectif Woman's Speech. J'avais préparé une playlist de 4 heures de seconde, et je devais mixer pendant 2 heures. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à mixer, je me suis un peu trop enjaillée, et j'ai fait mes transitions trop rapidement, et au bout d'une heure de 7, je me suis retrouvée avec plus que 3 chansons dans ma playlist, les derniers BPM les plus élevées, en fait. Un copain, Trance Terror, qui était là, et je lui ai dit « June, comment je fais là ? Je ne vais pas tenir une heure de plus, ça ne va pas aller. » Et là, il m'a dit « Mais c'est pas grave, tu prends les morceaux que tu as déjà passés, tu les mélanges dans un autre sens, ça va aller. » En prenant des trucs que j'avais déjà mis, en coupant les basses, en rajoutant des médiums de l'autre son, en fait, j'ai fait de la couture, clairement. J'ai fait de la couture, et je me suis rendu compte que mixer, c'était ça, en fait. C'est comme si tu jouais vraiment d'un instrument de musique, et que tu te réappropriais le son qui a été fait par quelqu'un d'autre pour les mélanger, et faire quelque chose d'autre avec, tu fais une nouvelle proposition. Et en fait, ça a super bien marché, j'ai tenu l'heure de plus, je me suis éclatée, et je me suis dit « Ok, en fait, là, je sais mixer. » « Moi, je digère, je n'écoute plus, là. » « Je viens de subir une agression culinaire, personnellement, je suis en PLS. » On s'est fait fêter le vide, c'était vachement bon à parler, un verre de porc un peu hasardeux. Je suis pas quelqu'un de très sujet au stress, et là, effectivement, aujourd'hui, j'ai une espèce d'ascenseur émotionnel assez sympathique. Je suis sérieux ! C'est un closing ! D'accord, vous êtes sérieux ? Ok, bon. Là, je vais faire un prolapsus, je reviens. Descente d'orgueil, il n'est pas loin. J'étais en train d'écouter Fraction, et donc là, je viens de récupérer l'ouïe. Maintenant qu'on m'a annoncé que je faisais un closing, j'ai un peu la pression. Donc je vais aller réécouter tout ça au calme, je vais essayer de me reposer un petit peu. Je suis pas sûre d'arriver à dormir, parce que le stress s'en va et revient. Donc je sais pas si j'arriverais à m'assoupir, mais je vais essayer en tout cas, parce que j'ai envie d'être en forme, surtout si je mixe tard. ... En fait, tout le monde va me voir arriver comme ça, là. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Allez. Putain, c'est cool ce truc ! ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Franchement merci ! Merci les gars ! C'était bon ! C'est parti ! C'est parti !